Bienvenue sur cette nouvelle tier list, les meilleures tier list d'Europe sur League of Legends, c'est ici ! De la tata analyse plusieurs millions de datas de parties afin de te ressortir quels sont les meilleurs champions par elo et par rôle afin de tout grinder. On est actuellement sur une tier list support et je vais t'expliquer avec A plus B pourquoi ces champions sont broken à ton elo ou non. Donc on est parti, bronze into challenger, tu prends bien sûr des piques qui sont dédiées à ton elo et on va voir qu'est-ce qui est trash tier, qu'est-ce qui est broken, à toi de voir où est ton champion. Donc tout d'abord on a les champions qui vont être trash tier et ça va être assez similaire sur tous les elo. On a Ash qui va être un champion un peu trop skill-ed concrètement, d'accord ? Ça va être beaucoup joué en pro, ça va être pareil pour Way, ça va être pareil pour Pyke et ça va être pareil pour Bard. Ce que je vais mettre en jaune ça va être les champions beaucoup trop skill-ed, d'accord ? Donc c'est des champions qui sont over skills par rapport à l'elo et c'est pour ça que ces champions sont présents, d'accord ? A l'inverse t'as des champions qui vont être plutôt mauvais sur leur rôle, d'accord ? Tu as par exemple Karma qui est plutôt un mid laner, tu as par exemple Pantheon qui n'est pas fait pour être joué au support et tu as Swain aussi, d'accord ? Et le dernier champion on pourrait le mettre aussi dans le skill, ça va être concrètement notre magnifique Senna. Les supports à cet elo en bronze n'ont pas le niveau dédié en ADC, ils ne savent mal kite, mal frapper, le champion est donc éclaté. A contrario que d'autres champions à scaling vont être bien meilleurs parce que tu n'auras pas ces mécaniques qui ne vont être pas des mécaniques de support. Ensuite, on a à peu près les mêmes champions qui vont ressortir, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? On va mettre Brand qui va être considéré comme Trash Ticker en silver parce qu'en fait il va avoir énormément de ban rate parce qu'il est beaucoup trop joué en jungler, d'accord ? Et que le seul moment où il va être pick, c'est dans des mauvaises draps, dans des mauvaises situations. Donc ça ne va pas être forcément un problème de skill, ça va être un problème de méta et de ban rate. Ça, je vais le mettre en bleu, d'accord ? Les mêmes champions, les mêmes problèmes de skill vont être présents bien sûr sur Nico, on ne va pas se mentir. C'est aussi un gros problème de skill. On arrive en gold, exactement les mêmes problématiques, les mêmes champions, on a déjà fait le tour. Et vous avez vu que là les champions pour l'instant, ils tournent un peu. C'est parce que dans League of Legends, il y a une méta et tout ça, ça vous l'explique. On retourne en platine, concrètement là on a spawn de 3 nouveaux champions. On a Chaco qui est mal maîtrisé, qui est bien plus un jungle, c'est plutôt un troll pick. Et ça c'est un situation pick, Chaco. Donc les situation pick, on va les mettre orange. D'ailleurs orange-rouge, exactement. Situation pick, pareil pour Renata, c'est un champion qui va être seulement pris dans les drafts où il va y avoir des assassins et des auto-attaqueurs AD. Et pareil pour lui, c'est un champion qui va que pouvoir jouer avec des auto-attaqueurs. Donc ces 3 champions sont là, parce qu'ils sont mal draft et mal pick à ses élos. Pareil pour Morgana, c'est exactement le même délire. Bon, Yumi, je ne dirai rien, je n'ai rien à dire sur champion. C'est aussi, en fait, c'est un champion qui est fait pour être joué en duo-Q, d'accord ? C'est fait pour avoir une combo avec quelqu'un. Si c'est pas effectué, ça va être de la merde, d'accord ? On arrive maintenant sur Zilean aussi, qui est totalement un situation pick. Ça va certainement se jouer contre des assassins. Et si ça s'est pas fait, le champion devient nul, d'accord ? Et surtout que les gens le build mal, parce que ça se joue War Mog First Item. On arrive aussi en dernier, et donc là, on va avoir des nouveaux problèmes de skill, qui vont être surtout dédiés à Xerath, à Vel'Koz. En fait, pourquoi ça va être des problèmes de skill pour du challenger ? Parce que les personnes vont avoir, en fait, il va y avoir des bien meilleurs dodge rates à Stello. Malgré que les gens sont meilleurs en skill shot, t'as beau être un duo en skill shot, les gens s'adaptent mieux. Et aussi, un problème de stuff. Les joueurs vont bien mieux stuff leurs champions, et ça va leur permettre d'arriver à counter au maximum les IERA, les Xeraths et les Vel'Koz. Et surtout que c'est des champions qui n'ont pas de mobilité, donc des champions très simples à toucher, d'accord ? On va voir un peu, vous allez noter bien ça dans votre coin de tête, d'accord ? Il y aura une explication par la suite. On va maintenant partir sur les champions qui sont 7 tiers en support. Alors, les champions 7 tiers. Donc, des tiers, c'était vraiment les champions qui sont vraiment off-méta. Ils sont délaissés par League of Legends, il faudra un peu moins les jouer. Les champions 7 tiers sont des champions qui, malheureusement, sont pris dans les mauvaises situations, mais ont un potentiel considérable. Tu pourras monter avec si t'es bon sur ces champions. Donc tout d'abord, on va revoir des champions. Le brand, on l'avait vu, il est là actuellement. Je vous l'expliquais, c'est à cause de son bind rate et donc qu'il est pris dans des mauvaises situations. J'ai oublié mon code couleur, donc on va le mettre en vert. Lulu aussi, mauvaise situation. Renata aussi. Seraphine aussi, c'est un champion qui va se jouer avec beaucoup de mêlée dans sa draft. D'accord ? Sinon, le champion risque d'être très mauvais. Alistar aussi, hyper situation pick parce que tu peux facilement te faire counter. Et après, il y a des manques de skill. Le manque de skill, on l'avait dit que c'était en jaune. Ça va être la Nico, le Rakan et le Thresh. Thresh qui est pour moi le deuxième support le plus dur à jouer. Après, Bard bien sûr. Un champion qui va plus être joué niveau macro, Bard. Alors que Thresh va être plus joué sur la micro. D'accord ? Thresh, c'est que du skill individuel en grande partie. Alors que Bard, c'est que de la connaissance de jeu. Mais cette connaissance de jeu, si tes alliés ne la possèdent pas, tu te tires une balle dans le pied. Parce que ton jeu d'équipe, tu ne pourras pas le jouer. On arrive ensuite sur les mêmes champions. On a Pyke qui est un champion qui est aussi mal joué sur le skill. Mais aussi sur le drafting. Parce que c'est un champion qui est assez dur à draft. Si tu as des champions finisher dans ta draft, tu ne vas pas arriver à proc ton ultime. Et ça va être très mal pick. On avait Munchako qui était mal draft. La Renata aussi, on en a parlé. La Lulu. Et après, on a d'autres champions qu'on a déjà parlé. Pareil ici, la Morgana qui est situation pick. Le Bard qui va être aussi une grande connaissance de macro. La macro, je vous la mets en blanc. Parce que concrètement, c'est des champions que vous ne devez pas jouer. Tant que votre team. Donc, ce n'est pas vous qui êtes mauvais forcément sur Bard. Mais c'est votre team qui ne sait pas jouer avec Bard. De ce fait, ça va être cancel à ses élos. Et tu ne pourras que le jouer normalement à partir de l'émeraude. À partir du diamant. Et aussi, ça dépend de la méta. Parce qu'actuellement, il s'est fait exploser la gueule. Parce que le champion était beaucoup trop accessible. On voit une luxe. Luxe, pourquoi elle est là ? Parce que tu arrives et c'est quelque chose que vous allez comprendre. Petit à petit, vous allez voir des champions qui sont un peu plus happés. Qui vont monter en low elo. Et baisser en high elo. Vous vous souvenez, on a vu au challenger des tiers des champions poke. Alors que pour l'instant, on ne les voit pas du tout sur les classes plus basses. C'est parce que concrètement, quand tu vas être en dessous, on va dire, du platine. Et bah dans League of Legends, tu auras une nécessité d'infliger beaucoup de dégâts. Tu vas être en manque de damage. Alors que si tu vas être en challenger, les gens ont un potentiel de damage beaucoup plus élevé. Du fait qu'ils ont un meilleur farming. Et aussi parce qu'ils savent mieux toucher leur sort. Mais les potentiels d'HP vont être les mêmes. Donc tu ne vas plus avoir cette nécessité de dégâts. Donc des champions à engage ou à pile vont être des bien meilleurs champions. On arrive pareil, on a bien sûr le Xerath qui vient de spawn. On avait mis la Luxe. On avait mis le Xerath quand ça spawn. Vous allez voir, il y a de plus en plus de champions AP qui vont spawn. On a encore la Luxe. On a encore le Xerath. Et maintenant, on va finir avec des champions qui ne vont être pas les mêmes. Ça, c'est un peu spécifique. C'est parce que là, vous avez vu, il y a énormément d'enchanteurs. Mais c'est des situation pick. Milio qui va seulement être joué contre des CC. Et avec des champions qui vont profiter de son passif. D'accord ? On a Renata qui va être joué contre des assassins AD. On a Senna qui a un mauvais pick en challenger. Parce que la durée des moyennes des parties, elle va être de 25 minutes. Et tu n'auras pas le temps de stacker avec ton champion. On a Soraka qui va facilement se faire counter. Parce que c'est un champion qui n'a pas beaucoup d'escape. Et donc, elle va tout le temps se faire focus. Ce qui va créer une loose condition. Parce que c'est comme si un champion n'existait pas. Et à côté, on a Zilean qui va que pouvoir se jouer contre des assassins. Et pareil, Trèche qui va être normalement joué contre un Jarvan ou un Zac. Et c'est des seules situations à son prix. Donc, le Situation Pick va vraiment avoir un impact considérable en challenger. On va maintenant passer sur le Béthière. Des champions où vous pouvez totalement monter avec. Les champions sont même un peu plus au-dessus de la méta. Donc, n'hésite pas à aller spammer. Si tu trouves un champion de cœur dedans, c'est ton moment de tout progresser. Allons-y ! Donc, en bronze, quels sont les champions que je te conseille ? On commence à voir beaucoup d'AP. On a de la luxe. On a du Vel'Koz. On a un peu plus de Morgana. Mais c'est des champions qui vont commencer à briller. D'accord ? La deuxième chose qui va vraiment arriver à briller, c'est des champions qui vont avoir la capacité de caler des spells qui sont hyper punitifs. Le dash de Tamkench. Le grab de Nautilus. Le grab de Blizzcrank. On a une dernière petite particularité. Ça va être Zilean. Parce que les gens vont avoir tendance à continuer à dépasser la personne où tu as mis ton ultime. De ce fait, il y a beaucoup de kits de sortes admis qui vont être annihilés et qui vont être supprimés. D'accord ? Ensuite, on voit toujours ce genre de champions. On va reconnaître en orange les champions à CC qui vont avoir beaucoup de possibilités. D'accord ? Et ensuite, on aura une deuxième catégorie qui va être des champions AP. Et là, c'est cette méta qui va commencer à énormément ressortir et progresser quand vous êtes à ces élos-là. Ça va être la même chose en gold. Ça va être un peu moins la même chose en platine. Mais en émeraude, ça va commencer à changer. D'accord ? On a un spawn de Alistar. On a un spawn de Maokai. On a un spawn de Rakan. Et là, il faut arriver à comprendre quelque chose. Maokai, Rakan et Seraphine, et même un peu Zilean, sont des champions qui ne sont pas mono-playstyle. En fait, dans League of Legends, vous pouvez diviser le rôle de support en trois catégories. Les champions du style Nautilus. Les champions du style Xerath. Et les champions du style Peeling. Du style, par exemple, Nami. D'accord ? Et la particularité, c'est que Maokai est un mélange de Xerath et de Nautilus. Rakan est un mélange de Nami et de Nautilus. Et Seraphine est un mélange de Xerath et de Nami. Et c'est ces champions qui vont avoir une plus grande adaptativité. C'est pour ça que ces champions montent de plus en plus en Elo. Parce que c'est des champions qui vont pouvoir se permettre de créer beaucoup de jeux. On commence à rétrécir un peu cette tier list. Et on va avoir des champions comme Millions qui étaient plus faibles en Elo précédent. Mais qui commencent à monter. Et des champions qui vont pouvoir permettre de répondre à certaines drafts qui commencent à être assez broken. Un bon bien pic. Vous avez bien vu, c'est ban énormément en pro. Et suite au hub de Nami qu'elle a pu recevoir et le build avec Eliad Milio, il commence à être très puissant. Ça va être bien sûr aussi quelque chose de très similaire en Challenger. Avec Nami, avec Janna qui détruit le ladder. Et Bard qui était considéré comme trash tiers. Commence à être B, voire A tiers. Parce qu'il est très proche du A tiers. A cette idée ou de là. Pourquoi il est considéré que comme B ? Parce que moi, MyTierry, je l'ai fait sur de la data analyse avec plusieurs millions de data de game. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Bard s'est fait un peu exploser la gueule sur beaucoup de patchs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Bard. Et souvent, ils n'arrivent pas à énormément monter. À part certains rares OTP. Mais vous n'êtes pas ces OTP qui ont un niveau de jeu considérable Challenger sur les piques. Donc c'est pour ça que le champion va plutôt être Oeuvredge dans le B tiers. On va essayer maintenant de voir la crème. La crème de la crème. Les champions qui vont vous permettre d'abuser un peu de cette méta, on va dire. Les champions qui commencent à briller sur ces élos. Ça, c'est des champions. Si vous avez un champion de cœur à l'intérieur, spammez-les. Ça va être gratuit pour vous si vous correspondez à l'élo de ces piques. On a ici. Tout d'abord, tes bronzes. Si tu as des Project League Chomp en face de toi, tu vas jouer Brom. Tu vas être Pixel Perfect. Tu as des champions à Langage en face avec des Dash. Prends Jeanna. Tu aimes bien jouer Langage. Joue Léona. Par contre, si tu aimes bien le peeling, fais un choix entre Milio, Nami, Soraka. Ou si tu aimes bien le poke. Et bah spam, Xerath ou Xira. Ça serait quasiment le même délire avec les autres rôles. Et en fait, ça va vous permettre d'arriver à comprendre qu'il y a 3 grandes catégories en support. Comprends celle qui te correspond le plus. Et essaye de trouver un champion qui te plairait dans sa liste de 4 ou 5 champions. Et ça va vraiment te permettre de progresser et de grind dans League of Legends. Vous avez vu, après, c'est très similaire. On a les mêmes champions qui ressortent. Sauf à plus haut et low, où là, on a des champions un peu différents. Chaco qui était trash tier commence à apparaître parce qu'il est pique seulement dans les bonnes situations. En tout cas, les gens sont un peu moins cons. Niko est pique pour faire de la création de jeu parce qu'il commence à avoir beaucoup plus de regroup. Et donc, le champion commence à avoir de la value. Et ensuite, Pyke qui demandait un certain niveau de skill monte encore plus haut. Et vous avez vu que là, on a énormément de champions à paix. D'accord ? Qui sont en ha tiers. Alors que là, on n'a que de langage en challenger. Les champions à langage sont vraiment broken à cet elo. Et on vous les conseille totalement. Bon, on a un peu survolé le ha tiers parce que concrètement, les champions broken, c'est dû à la méta en grande partie. Sauf quand vous montez à des hauts, très hauts, en diamant, en challenger. Ou autrement que vous êtes très bas où il y a un peu des champions un peu différents. Là, le but, ça va être de voir le vestiaire. Peut-être que c'est le truc que tout le monde attend. Le truc que tu as regardé la vidéo, là, et maintenant tu le veux. D'accord ? Donc, on va te les montrer. On va espérer que ton champion est dedans. Si tu ne l'as pas encore vu, on espère qu'il est dedans. S'il n'est pas dedans, c'est possiblement que ton champion, il n'est pas du tout assez joué dans League of Legends. Et que, bon, ma data analyse, mon scripting derrière, mon bac plus 5 en informatique, il m'a fait dire que ton champion, concrètement, tu te le gardes. D'accord ? Et là, je vais tout vous balancer. Je vais tous vous les mettre d'un coup. D'accord ? Vous êtes prêts ? Les voici. Voici les champions qui sont considérés comme Omega Broken aux différents zelots dans League of Legends grâce à de la data analyse, etc. Et là, on voit un truc de dingue. Alors, moi aussi, j'ai été étonné. D'accord ? Mais je vous explique pourquoi Poppy est là. Je vous l'explique concrètement pourquoi Poppy est là. D'accord ? C'est parce que le champion a pile poil eu le pick rate pour que je le considère comme jouable. D'accord ? Il a pile eu le truc. Donc, j'aurais dit, ouais, mais dites, putain, et ça se trouve, il y a des OTP, ils ont faussé le winrate. Mais les OTP, ils l'auraient plutôt faussé sur une plage d'élos donnés. Pas à tous les élos. Ça fait comprendre quelque chose. Poppy est actuellement un excellent support pour faire des damage, pour faire du DPS, et pour tanker dans League of Legends. En fait, c'est comme si tu jouais Janna, sauf que t'es tanky et t'as tes dégâts. Donc, ça, c'est beau. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que la méta est très similaire à tous les élos niveau Broken Chomp. Vous avez la Sona, vous avez le Tariq, vous avez la Poppy. D'accord ? Si t'as un champion qui te plaît là-dedans, spam-les. C'est Elo and Flighted. Les champions sont très mal équilibrés. Tu vas pouvoir progresser facilement dans League of Legends. D'accord ? On a la petite situation, ok, où tu as le petit Bard qui vient de spawn. Après, voilà. Tu te mets bien avec Bard. T'as le petit spawn de la petite Janna qui spawn. D'accord ? C'est parce qu'avec Echodelia, tu peux faire des dingues. Mais donc, ça veut dire que moi, je te dirais que t'as 5 champions. Poppy, si t'aimes bien Langage. Tariq, si t'aimes bien Langage et le Pile. Sona, pour la Sustain. Janna, pour la Sustain. Et si t'es un amoureux de Romer, de Romer. Mais bon, là, je veux plutôt te dire, si t'es à partir de là, d'accord ? Avant, tu me le prends pas. Ça va être très dur pour ton équipe. Et ça sera pas jouable avec ton équipe si t'as vraiment pas joué avec toi. Tu peux commencer à jouer Bard à partir de l'Emeraude. On te l'autorise. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une tier list qui est basée sur de la data analysis sur plusieurs millions de parties. J'ai essayé vraiment de te sortir les meilleurs pics du patch 14.11 afin de te définir les meilleurs champions. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être on va en faire d'autres tier list, mais avec des petits guests, des petits feeds. Donc, si t'as des idées sur d'autres tier lists, sur d'autres rôles qui pourraient t'intéresser afin de te définir ses meilleures choses, n'hésite pas. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitter, n'hésite pas à mettre ton meilleur commentaire si tu trouves que le positionnement de ton champion est totalement frauduleux. D'accord ? Et en tout cas, moi, c'est l'église, je vous pose là-dessus. Ciao, ciao !